Bonjour Marine Le Pen, vous n'avez pas honte ? Pardon ? Vous n'avez pas honte ? Honte de quoi ? Vous n'avez pas de regrets ? De quoi me parlez-vous, M. Lecavache ? Bienvenue André Valigny, bonjour. Bonjour. Quelle couleur vous préférez pour le mur ? Pour le mur, quel mur ? Comment quel mur ? Le mur sur lequel votre réforme territoriale va se fracasser. Enfin vous voilà, la génération qui promet de parler sans langue de bois. Bienvenue pour votre première, Emmanuel Macron, bonjour. Bonjour Jean-Pierre Elkabache. Mais quelles dépenses ont réduit ? Mais quelles dépenses ont réduit ? Jean-Pierre Elkabache, si vous m'écoutiez. Je ne fais que ça et je n'entends que des diagnostics. Je veux des réponses, des réponses pour les Français qui vous écoutent et qui vous aiment bien. Vous voyez, je peux parler maintenant ? Permettez que je termine là-dessus. Où est le trafic d'influence ? Où est la corruption ? Qui a corrompu ? Pour quel objet ? C'est scandaleux. Qui avez-vous corrompu ? C'est scandaleux. Et d'ailleurs, ces motifs ont été retenus. Dans le seul souci de la continuation d'humilier, de m'impressionner, de m'empêcher et de me diffamer. Vous demandez leur nullité ? Bien sûr, je ne leur demande pas leur confirmation. Dans votre bureau, chez vous à Rome. Merci à vous, monsieur Elkabache. Est-ce que Silvio Berlusconi existe encore ? Je suis là. Je suis encore au travail. Je suis encore plein de vie. Et je trouve que votre demande s'est mal posée. Au-delà des femmes, parce qu'il faut les respecter, et je suis sûr qu'il faut les respecter, monsieur Poutine, là, vous pensez qu'elle est allée loin. Et il y a beaucoup de caricatures sur la plupart des dirigeants du monde, et sur vous aussi, vous n'êtes pas épargné. Votre première réaction spontanée, c'est la colère, une certaine maîtrise de vous, l'envie de punir, ou peut-être un jour de rire. On ne vous a jamais vu rire. Je ne voudrais pas vous priver de ce plaisir. Je pense même qu'un jour, nous pourrions avoir l'occasion de rire ensemble d'une bonne plaisanterie. Le réchauffement climatique, Jean-Pierre Chevènement, ce n'est plus une prévision. C'est désormais un fait avéré dans de nombreux pays. C'est qui Jean-Pierre Chevènement ? Jean-Pierre Elkaba, je suis désolé. Bienvenue, Emmanuel Macron, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous connaissez la rumeur d'Alesia ? Allez-y. Vous ne connaissez pas ? Brutus aurait le projet de tuer César, vous connaissez ? Oui, allez-y. Oui, justement. Oui, mais où voulez-vous en venir ? Savoir ce que vous voulez faire, parce que vous n'y êtes probablement pour rien, mais on prétend qu'il y a pour 2017 déjà une conspiration qui s'organise. Écoutez, qu'il y ait des commentateurs qui commentent et éventuellement veulent revisiter des pages de l'histoire grand bien leur face, il peut y avoir des gens qui sont à l'action, au travail, en train de continuer à agir et aussi à réfléchir pour les bonnes choses à faire pour le pays. C'est dans cet esprit que je m'inscris. Donc, la rumeur d'Alesia, je la connais, elle est récurrente, elle fait partie des classiques de l'histoire. Mais il faut la laisser vivre. Ah, il faut la laisser vivre ? Mais non, mais il faut la laisser vivre. Ou il faut la tuer ? Il y aura toujours des gens qui écriront des rumeurs, il y aura toujours des commentateurs. Et le meilleur moyen... Il y aura toujours une comédie humaine. Oui, mais il y a le meilleur moyen de tuer la rumeur, malentendu. Est-ce que vous souhaitez que François Hollande soit candidat ? Bien sûr que je souhaite que François Hollande soit candidat à la présidence de la République. Vous savez, je vais être très simple avec vous. Oui, oui, clair et simple, c'est très bien. Et je le suis toujours. Notre invité est sur Europe 1 depuis 6h55. Il est à vous. Et je l'ai écouté à mon tour. François Bayrou, bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas fatigué ? Non. Alors on continue. Vous êtes un peu agressif comme journaliste. Pourquoi pensez-vous qu'une guerre approche ? Pourquoi essayez-vous de faire peur à tout le monde ? Parce que l'Ukraine n'est pas loin d'ici. Et alors ? Et c'est là qu'il y a la guerre. Et quand il dit qu'il y a la guerre, elle est là. Ce n'est pas une guerre, là-bas. C'est une opération de représailles que mène le pouvoir de Kiev contre une partie de sa population. Ce n'est pas une guerre étrangère. Elle a une grande différence. Gérald Darmana, vous venez de loin. D'où viennent vos parents ? J'ai un grand-père maltais. Darmana, c'est maltais. J'ai un grand-père tirailleur algérien. Et j'ai deux grand-mères flamandes. Et qu'au fond, vos parents ? Ma mère est femme de ménage. Et mon père, désormais retraité, était commerçant. Mais elle est encore femme de ménage ? Oui, elle est encore femme de ménage. Vous la laissez être femme de ménage ? Je trouve que cette question est un peu indécente. Et par ailleurs, je crois qu'elle a dû s'arrêter quelques minutes pour m'écouter ce matin. Elle a bien fait. Vous avez eu combien de procès en Italie ? 57. 57 ? Sylvia Bernusconi, ce n'est pas ça non plus. Vous avez été sanctionné pour corruption, pour fraude et évasion fiscale. D'abord, est-ce que vous payez vos impôts en Italie ? Tous les jours. Alors, hier à Brégançon, demain, vous allez être dans le Nord, Pas-de-Calais, jeudi à Genève. Est-ce que vous croyez que c'est avec toutes ces manifestations-spectacles que vous pouvez sauver la planète ? Daniel Colman, dites bonjour. Bonjour. Et bienvenue au Roi Soleil. Benoît Hamon, monsieur le candidat, bientôt vous allez obtenir la victoire que vous attendez, depuis longtemps. Dites-moi laquelle, celle d'être président de la République, j'espère ? La victoire de la droite. Pourquoi vous voulez que la droite gagne ? Parce que vous êtes très actif pour réussir la défaite de votre camp. Vous êtes en pleine forme ce matin. Qui va penser dans ce pays que Benoît Hamon est responsable de la division de la gauche ? Et qui va penser ? Mais qui ? Après Jean-Pierre El-Kavache. Mais personne ne pense ça. Que Benoît Hamon peut être président de la République. On vous souhaite tous les postes. Oui, mais parce que ce n'est pas un rêve. Parce que moi, je ne vous parle pas d'un rêve. Parce que la présidente, ce n'est pas un jouet ou un gadget, la présidente de la République. Vous voulez savoir pourquoi je suis là ? Parce que j'y crois, monsieur Darmon. Parce que j'ai des convictions. Parce que je pense que la politique, ça peut faire changer les choses. Oui, mais c'est le baratin classique d'un homme politique. Mais bon sang de moi. On a tous des convictions. Eh ben oui, c'est quoi les vôtres, d'ailleurs ? Il n'est pas en politique, il n'a pas à répondre. Je me mettrais là. Oui, ce serait intéressant, parce que ça justifierait peut-être le fait que vous me posiez cette question. Non, 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 il n'est pas en politique, il est journaliste, il est fondé à les proposer les questions. Et je m'en porte très bien. Il paraît que maintenant vous lisez ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je n'ai jamais cessé de lire Jean-Pierre Elkabach. Non, non, les fiches et les dossiers techniques. Non, j'ai dit que je lisais moins ce qui est normal lorsqu'on travaille une 16h par jour. Non, mais maintenant vous lisez, c'est ce que je veux dire. Parce que je veux vous l'offrir les deux dernières pléiades. Non, mais Jean-Pierre Elkabach, je n'aime pas tellement cette espèce d'approche un peu méprisante. J'ai toujours beaucoup lu. Moi j'aime beaucoup la culture et la lecture. Voilà, moi aussi. Regardez Bibliothèque Médiciste, ce serait fixé ce qu'on fait à Europe 1. Je vous offre les deux dernières pléiades, vous savez ce que c'est ? Oui, on en a parlé tout à l'heure. Je vous remercie beaucoup parce que c'est un très beau cadeau. Merci beaucoup. Merci Fleur Pelleron d'être venue en direct ce matin. Et bon anniversaire à Europe 1. Merci beaucoup. Merci, nous sommes sensibles de ma vie. Bienvenue François Fillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes rares. Paris, Paris, c'est oui ? Les Jeux Olympiques, c'est oui ? Ah ben ça serait une excellente chose que parie les Jeux Olympiques. Nathalie, Cozisco Morissier, bonjour. Merci Jean-Pierre Alcabache. Rien n'est donc impossible à la France. Vous parlez des 3-0 ? Oui. Ben oui, rien n'est impossible à la France. Ils ont déjoué tous les pronostics. C'est-à-dire qu'elle a assez de ressources en elle, la France, pour réussir les rebonds les plus inattendus. C'est-à-dire, est-ce qu'en politique, on peut se dire qu'il ne faut pas condamner une équipe parce qu'elle perd un jour, elle peut gagner le lendemain ? Ça veut dire qu'une équipe vraiment motivée, une équipe qui est capable de se remettre en cause, comme l'ont fait les Bleus, une équipe comme ça, oui, elle peut gagner. Pas l'impression que le gouvernement, puisque c'est à lui que vous faites allusion, soit en train de se remettre en cause vis-à-vis de ses erreurs et de nous préparer à gagner. Mais attention à l'UMP, vous n'avez ni équipe ni entraîneur pour le moment. Non mais à la mairie de Paris, on en a une belle. Oui, la réussite, vous faites partie de l'opposition et de l'UMP, pour le moment. Bien sûr. La réussite et la victoire, a dit François Hollande après le match, c'est une équipe. Et un entraîneur, et un entraîneur, ça compte. Il parle d'entraîneur. Oui, mais c'est très bien les métaphores sportives.